Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un retour de course. Comme d'habitude j'ai été à Auchan. J'en ai eu pour quand même assez cher cette semaine, mais j'ai refait le plein pour les animaux. Donc ce qui explique le montant de mon ticket. On va commencer tout de suite par le surgelé. Donc pour pas changer, j'ai repris mes Magnum Double Caramel parce que ça, je les adore. Je suis désolée pour le bruit, c'est le chat. J'ai aussi repris de la viande hachée. Donc j'ai repris celle dans le rayon Discount. J'ai pas vu de différence avec les autres viandes hachées. Donc comme c'est moins cher, je crois qu'il y a 1€ de différence au kilo par rapport à la marque Auchan. Et il y a presque 3€ de différence par rapport à la marque Charal. Donc autant vous dire que j'ai pris ça. Vu que quand on ouvre le paquet, c'est la même chose. Alors ensuite, au niveau du frais, j'ai repris un camembert. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé de fromage. Et je me dis là, étant donné que le soir, on n'a pas tellement faim, j'ai prévu des petits trucs qui se mangent dans les tartines comme ça. Alors un petit bout de fromage, après un bout de pastèque, un bout de melon, on aura mangé. Et comme d'habitude, mes fameux yaourts liégeois, vanille, caramel. En fait, le truc des yaourts, c'est que j'en mange jusqu'à écœurement. Et après, je n'en mange plus pendant 6 mois. Donc pour l'instant, ça passe bien. Donc j'en rachète. J'ai repris aussi de la mozzarella, la marque Auchan. Parce qu'elle est bonne, dans les salades tomates mozza, ça passe bien. Et cette semaine, j'ai envie de faire une quiche au thon. Donc je vais mettre de la mozzarella dedans. J'ai repris quand même des petits copeaux de parmesan parce que j'en avais plus. Et je me dis, au cas où, dans une salade, ça peut toujours servir. La pâte brisée, ça c'est pour du coup ma quiche au thon. Je vais rallumer mon four cette semaine parce que j'ai vraiment plus d'idées. Les salades, je commence à arriver à saturation. Donc j'essaie de trouver des trucs. La quiche, peut-être que je la ferai le matin quand il ne fait pas encore trop chaud. Comme ça, on la mangera froide le soir. Mais voilà, j'en ai marre de manger toujours la même chose. J'ai repris du comté parce que je vais faire une pizza. Là, j'ai ma pâte à pizza qui est dans le congélateur. Donc c'est une pâte que j'avais fait moi-même. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. C'est pour ça que j'ai repris aussi de la viande hachée. J'ai repris du blanc de poulet, comme je vous le disais, pour mettre dans les tartines le soir. Si on n'a pas trop faim, ça peut être bien. J'ai trouvé ça comme idée. Je n'avais pas d'idée, comme d'habitude. J'ai repris aussi de la viande de bœuf séchée. Et pareil, pour les tartines et de la copa. Voilà. Comme ça. Un soir de flemme ou un soir où on n'a pas très faim. On a ce qu'il faut. Et je me suis laissée tenter par une pièce de fondue. De bœuf pour faire de la fondue. Voilà. Je me dis, l'appareil, il n'est posé quand même pas à côté de nous. Donc, même si ça chauffe un peu, ça ne va pas nous chauffer la pièce comme le four. Donc, j'ai envie de tester. Je pense que ça dégage dans la même chaleur que ma pirade. La pirade, on la supporte bien. Étant donné qu'en plus, on met le ventilateur. Donc, voilà. J'avais envie de viande cette semaine. Donc, j'espère que ça va faire plaisir à mon chéri. J'ai repris aussi de la cœur de laitue, de la sucrine. Parce que celle-ci, je l'aime bien. Un filet de tomate. Un melon. Une pastèque énorme. Par la taille de ma tête. Elle est énorme. Je ne sais pas combien de kilos elle fait. J'espère qu'elle sera bonne. Mais elle est énorme. Et un sachet de pommes de terre. Parce que je n'en avais plus. Donc, c'est tout pour le frais. Mon voisin m'a donné aussi des courgettes de son jardin. Mais alors, je ne sais pas comment les cuisiner. Je les cuisine beaucoup en hiver. Dans les ratatouilles et tout ça. Et je ne sais pas comment les cuisiner en été. Si vous avez des recettes, je suis preneuse. Parce que là, je suis en panne d'inspiration. Il faudrait peut-être que je regarde sur internet. Mais sachant qu'en ce moment, je n'ai pas vraiment envie de passer du temps en cuisine. Avec cette chaleur. Donc, si vous avez des recettes, je suis preneuse. Donc, j'ai repris aussi des asperges. Mimi. J'ai repris des sirops. Donc, j'ai pris à la pêche et au citron. Du café. L'huile de pépins de raisin. Ça, c'est pour mettre dans l'appareil à fondu. Un paquet de pâtes. Parce que là, je n'en avais plus du tout. Du coup, j'ai repris le thon pour mettre dans la quiche. J'ai tout écrasouillé. J'ai pris des pitchs. Enfin, c'était des pitchs à la base. Et j'ai tout écrasé. Ce n'est pas grave. Ça sera à manger quand même. Ensuite, j'ai craqué pour ça. Je ne connais pas du tout. Et apparemment, c'est super bon. C'est les nouveaux Kinder. Les Kinder Cards. Je vous goûterai. Je vous dirai ce que j'en ai pensé dans les produits terminés. Ça me faisait envie. Et à ce qui paraît, c'est super bon. Donc, je vous dirai ça. Pour l'alimentaire, c'est tout. Ensuite, je me suis repris aussi un D.O. Là, j'ai pris le Rexona Invisible. À quoi ? Celui que je viens de terminer, c'était aussi un Rexona. Je suis désolée pour le bruit. Il y a un papillon dehors. Et du coup, j'ai le chat qui saute sur la fenêtre. Mais elle saute super haut. Je ne sais pas comment elle fait pour sauter aussi haut. Ça y est, il est parti. Donc, il est bleu, le mien. Je l'avais acheté chez Action. Je le supporte bien. Donc, j'espère que celui-ci, ça va être pareil. Parce qu'en ce moment, c'est une galère pour trouver un D.O. Et à Auchan, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix. J'ai repris des mouchoirs. Toujours dans le même but pour les puces. Parce que, si vous n'avez pas suivi, il y en a dans le jardin. Donc, on a beau traiter les animaux, on arrive à tous les exterminer avec un traitement en comprimé. Mais comme le chien va dans le jardin et qu'il y a des puces qui traînent dans l'herbe, il les ramène à la maison. Et ça repart de plus belle sur les chats et tout ça. Donc, du coup, lui, je me suis dit, en prévention, on va redonner des cachets pour tuer tout le monde. Et je vais lui mettre un petit collier parce que c'est le seul à sortir. Donc, je me dis pourquoi pas. Voilà, là, c'est vraiment préventif. Donc, pour essayer de... Enfin, je ne sais pas si ça fonctionne, ce genre de choses. Ce n'est pas très cher. Donc, je vais essayer. J'ai repris des petites étiquettes. Ça, c'est pour coller sur mes pochettes où je range mes papiers pour que ça soit plus pratique. Là, je n'ai pas de quoi écrire dessus. Je ne veux pas écrire au marqueur au cas où j'ai envie de changer de pochette, inverser les couleurs, ce genre de choses. Je vais coller des petites étiquettes comme ça. Donc, j'espère que ça va tenir sur le plastique des pochettes, tout simplement. J'ai repris, du coup, les croquettes pour les chats. Donc, j'ai pris celle au saumon et celle au poulet. Donc, à savoir, vous m'avez déjà posé la question, elles sont trois. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'il y a trois gamelles et je mets un parfum dans chaque gamelle. Voilà. Tous les jours, la même chose, je me dis que ça doit être chiant. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça et elles ont l'air d'apprécier. Donc, je continue. Ensuite, je me suis pris un pack de panachés aussi parce qu'avec la chaleur, je trouve que ça passe plutôt bien. Il n'y a pas grand-chose d'alcool dessus parce que moi, quand je bois une bière, après, je suis complètement pompette. Pour mon homme, lui, comme c'est un bonhomme, je lui ai repris des bières. Donc, il aime bien les desperados. Donc, je crois que je prends celle-ci. J'ai aussi repris de la litière comme ça. Je vais commander celle que je dois commander, mais je n'ai pas encore pris le temps de passer la commande. J'ai aussi pris un gros sachet de croquettes pour le chien. Ça fait 7 kilos. Il est par terre, je ne vais pas vous le soulever. C'est toujours les mêmes. C'est les Purinawan. Normalement, avec ça, on est tranquille deux semaines, deux semaines et demie. Voilà. Donc, pour ça. J'ai aussi repris un pot d'herbes à chat. Voilà. Comme ça, elles sont contentes. Du coup, au niveau du ticket de caisse, ça a un peu piqué à la caisse. J'en ai eu pour 120 euros et 37 centimes. Après, c'est sûr, quand j'achète les croquettes, j'ai déjà pour 30 euros de croquettes, plus 4 euros de litière. Donc, ça grimpe vite pour les animaux. Là, en plus, j'ai pris le collier antipuce. J'ai repris aussi un gros bout de viande. Ça, ça coûte cher. Le café, c'est pareil, ce n'est pas donné. Mais ça, je n'en achète pas toutes les semaines. Donc, voilà. Il y avait quelques petites choses qui coûtaient quand même un petit peu cher. Donc, voilà. J'ai dépassé le budget cette semaine. Ce n'est pas bien grave parce que les dernières semaines, vraiment, j'ai fait des toutes petites courses. Donc, ça compense l'un dans l'autre. J'ai mis cette semaine 98 centimes sur la carte. Voilà. Donc, voilà pour ce retour de course. Ce n'est pas foufou. Mais bon, ça revient petit à petit. On a envie déjà de manger autre chose que des salades. Donc, ça ne devrait pas tarder. En plus, je suis très contente. Normalement, on va déménager. Donc, ça, c'est une très très bonne nouvelle. On a été visiter quelque chose, enfin, une maison aujourd'hui. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus exceptionnellement. Je ferai un vlog. Sachant que je vous avais dit que je ne vlogais plus parce que ma caméra que j'utilise, elle est beaucoup trop lourde pour faire des vlogs. Et du coup, je ne peux pas me déplacer avec la caméra à bout de bras parce que sinon, au bout de deux minutes, j'ai mal au bras. De te lire en l'air, ce n'est pas possible. Donc, j'avais arrêté les vlogs pour ça. Parce qu'à un moment donné, je filmais avec mon téléphone. Mais ça fait un décalage entre le son et l'image. Et ce n'est vraiment pas agréable. Mais peut-être que je vous ferai une petite vidéo, un peu vlog, blabla, en face caméra comme je fais avec mes vidéos. Je vous poserai. Je discuterai avec vous et tout ça. Je vous expliquerai un petit peu tout. Pour l'instant, je ne connais pas encore la date du déménagement. On ne sait pas si ça va se faire parce qu'il faut voir quelques petits détails. Et du coup, il faudra voir avec le propriétaire d'ici comment on fait pour partir. Parce que le logement qu'on a visité, il est vide. Donc, on partirait assez rapidement si on peut. Si on ne peut pas, on fera le préavis qui est obligatoire ici. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus en détail de toute façon dans une vidéo. Dans ces prochains jours, dès que j'en sais un petit peu plus. Et ça va être cool parce que du coup, ça va faire du changement. Et si vous aimez les vlogs un petit peu de travaux et déco, je vais peut-être pouvoir en faire aussi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux. Mais de toute façon, tout ça, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Et je suis super contente. Aujourd'hui, franchement, j'ai appris des mauvaises nouvelles hier et des bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, ça compense un peu, on va dire. Donc, voilà. J'arrête de blablater pour cette vidéo parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis du coup, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !